Musique 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 Faudrait qu'on arrête de faire des trucs Faudrait qu'on arrête Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec toujours mon acolyte préféré Bernardo Elle se bosse Elle se bosse Big Didi V Big Didi V avec Big Didi Baby Queen Baby On vient pour quoi déjà ? On vient pour quoi ? Aujourd'hui on va essayer On peut boire un petit Riku Un petit Riku Riku Moi j'aime bien Ricard C'est bon Aujourd'hui on va tester Quelque chose Qui va intéresser surement Nos amis survivalistes Les insectes Il y a eu un bon accueil Malgré certains rageux Les rageux J'aime pas Mais on a voilà Ca a eu un bon retour On a fait goûter un peu autour de nous Et ça a été apprécié Donc voilà Et aujourd'hui on va tester Des piles révolutionnaires Des piles révolutionnaires Alors voilà Donc en fait Une boutique internet Qui s'appelle Tiny Deal Qui est une boutique chinoise Tiny Deal Qui cherchait des testeurs Pour tester le matériel Donc je me suis proposé Pour le faire Et on a été sélectionné Ils ont sélectionné 5-6 personnes Donc je leur ai dit qu'on allait faire une vidéo Donc voilà on va tester aujourd'hui Ils n'ont pas sélectionné n'importe quoi C'est la crème de la crème quand même Voilà On a tester les Aquasel Voilà Aquasel Les fameuses Les fameuses Aquasel Donc je pense que On a déjà vu dans le Un peu sur Facebook tout ça Voilà je pense qu'il y en a beaucoup Qui le reconnaissent C'est censé être des piles Qui s'activent à l'eau Voilà Donc on va faire le test Sur une des lampes du Hubar Shop Toujours en vente Toujours en vente On va mettre le petit lien Juste ici Voilà Comme d'abord Donc voilà Donc ils m'ont envoyé gracieusement Merci à eux Merci à Mathieu 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 Fang Mathieu Fang De m'avoir envoyé Mathieu Mathieu Des Aquasel Pour qu'on teste ça Alors bon C'est une pile classique Les gars Donc Vous voyez Là c'est du double A C'est de la pile C'est du AA Voilà c'est du AA Hop Il n'est pas AA Take on me Non c'est pas les mêmes Take on me Donc voilà Je suis un peu là Voilà T'es bien quand t'es bas Oui Bien Donc Voilà Donc on va tester ça On les ouvre devant vos yeux Mesdames et mesdames Mesdames et mesdames Sous vos yeux ébahis Un peu chiant Tu veux un truc comme ça ? Ah ouais Il sort l'opinel bordel Hop Attendez quoi Un pinelo Attention à ne pas te faire faire un troisième pro du cul Ce serait dommage Voilà donc hop Hey Une pile Alors Euh On va la mettre dans la petite loupiote 800 lumens de chez Bubarshop Bubarshop Ouais on fait la pub et ça va Bah c'est bon Donc là On vient de la sortir du paquet Euh Donc euh On va La mettre On va regarder si Effectivement Ça fonctionne ou pas Ça fonctionne ou pas Mais logiquement Ça fonctionne Ça fonctionne Ça fonctionne Ça devrait pas fonctionner On va tester la deuxième Mais euh Ça devrait pas fonctionner Ouais mais alors euh Alors on se fonctionne plus C'est vraiment qu'il y avait un résidu d'énergie Un résidu de l'ancienne pile qu'il y avait dedans Sûrement Ok Bon On fait un fail C'est pas grave On va essayer la deuxième On va voir quand même Parce que c'est quand même pas normal Ouais Et oui la deuxième elle fonctionne quoi Euh Bon déjà c'est mal barré les gars Parce que Logiquement Elles sont pas censées être actives Et là effectivement Bah mais c'est faible hein Ouais Dès qu'il y a Ah non c'est ultra faible Bah non c'est ultra faible Bon et là ça Normalement ça devrait pas fonctionner C'est quoi on va faire une euh On va faire un essai avec une energizer lithium Tu vas voir que ça envoie un peu plus du pâté papa C'est quoi Et logiquement ça devrait pas faire ça Non mais à mon avis c'est une énergie résiduelle Due euh Au trou du cul euh Déjà Michel Déjà Michel Voilà là c'est un Là on est sur le On est sur l'énergéliseur Les enfants je peux vous dire que ça envoie un peu plus du pâtasse quoi Ouais ça se voit hein ça se voit Alors voilà On peut pas faire On peut pas faire les mecs de mauvaise foi Euh Voilà Voilà Bon Hein Alors comment ça fonctionne On va prendre la pilasse La pilasse Et Et On a un petit Culeau Qui se dévisse Juste ici Voilà Qui se dévisse juste ici Avec une pièce de mouille Une petite pièce On dévisse J'aime bien quand tu dévisses J'aime bien ça aussi T'aimes bien dévisser toi J'aime bien dévisser Hop On dévisse Qu'est ce qu'il y a dedans ? Alors dedans Wow On dirait qu'il y a du Un chiffon Ou un papier Je sais pas Un truc du genre Ouais Alors faut savoir que Ils disent pas trop Ce qu'il y a dedans Euh On sait qu'il y a une feuille de zinc Comme dans beaucoup de piles De zinc ? Voilà Il y a du zinc Comme dans beaucoup de piles Alors ce qui est bien C'est que la notice est en français par contre Ouais Alors faut savoir que ça se vend Bon là C'est des chinois Qui nous l'ont envoyé Mais ça se vend en suisse aussi Pour nos amis suisse Il y a une société qui est distribuée en suisse Ils disent que c'est une pile écologique activée à l'eau C'est ça Donc ajouter de l'eau à ces piles avant l'utilisation Lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation Donc on dévisse le bouchon On ajoute l'eau Voilà En immergeant pendant 5 à 10 minutes Voilà Sécher et visser Bien le bouchon Voilà Et c'est prêt à l'emploi messieurs Voilà Donc là Ce qu'on fait On prend notre petit verre d'eau Du robinet Il n'y a pas besoin de plus Du robinet Voilà Et on met Je ne sais pas si il y a un sens La pile dedans Voilà En mode Immersion Total Immersion Totality Immersion Voilà Donc qu'est-ce qui se passe On met la pile dans l'eau Donc en fin de compte Vous pouvez faire l'expérience chez vous si vous voulez Ouais Les piles à l'eau ça existe Il faut savoir que ça existe une pile à l'eau C'est-à-dire que vous prenez Du magnésium par exemple Du magnésium ? Une plaque de magnésium ou une plaque de zinc Vous prenez une plaque d'aluminium De l'alu même que vous utilisez chez vous Alors tu vas mettre ton zinc Entre deux feuilles de papier De papier mouchoir Ou papier essuie-tout Voilà Au-dessus tu vas mettre ta feuille de papier alu Que tu vas englober Pareil dans deux feuilles de papier Ouais Mouchoir etc Tu la roules Et tu te laisses sortir deux connectiques Une connectique de zinc Une connectique d'alu D'accord Tu trempe ça dans de l'eau Alors généralement on dit de l'eau salée De l'eau vinaigrée Parce que Pour éviter que l'eau soit trop Trop calcaire D'accord Et là par exemple tu prends une autre jaune Avec deux fils Et tu les branches Un sur chaque connectique Et tu verras que tu as déjà de sa lumière Putain Donc c'est une réaction chimique en fait Tu as fait les cours de chimie toi ? Mais je me suis renseigné parce qu'on fait une vidéo Mais bon on fait les malins mais quand même Donc en fait ce qui se passe c'est C'est ce qu'on appelle une électrolyse En fait l'électrolyse c'est les ions positifs et les ions négatifs qui se mélangent Donc tu as le zinc qui crée des ions L'aluminium aussi Et l'ensemble L'ensemble qui se mélange crée donc le courant Qui s'en va Le problème C'est pourquoi je vous dis de mettre des feuilles entre les deux C'est que si l'un et l'autre sont en contact ça chauffe Ah merde et ça boum Et ça peut exploser effectivement Ah c'est pas bon ça C'est Généralement dans une pile classique que tu prends Par exemple ton energizer Dedans tu as du zinc Tu as du zinc Tu as du zinc Non c'est le lithium Ou du Tu as du ce que tu veux Je veux dire mais généralement sur les piles alcalines que tu achètes etc Ouais mais j'achète pas de l'alcaline c'est de la merde Tu vas avoir Tu vas avoir une feuille de zinc Ou du ce que tu veux De zinc Tu vas avoir une feuille Est-ce qu'on peut avoir une feuille de zinc pélitione Contre les pélicules Non non Tu vas avoir une feuille de zinc Une feuille de papier Et une solution Une solution Alors généralement ils mettent un gel Ils mettent pas de Ils mettent pas de dos dedans Mais c'est un gel Qui fait Qui permet donc Cette électrolyse de se faire Mais il y a un papier entre la feuille de zinc qui est à l'extérieur Et la solution qui va faire porter le courant Parce que si ça en contact ça peut exploser Voilà Donc c'est comme ça que ça marche une pile C'est trop con Mais Donc les piles en fait si vous voulez vous pouvez en faire chez vous Il y a des jouets qui se vendent pour les gamins Qui existent Il y en a un qui s'appelle Eco Eco véhicule On a pas regardé quand on l'a mis par contre Mais c'est pas grave De toute façon on vous reprendra une fois que c'est fini Il y a un jouet qui s'appelle Eco véhicule en fait Et c'est ce qui est très bien Parce qu'on va dire c'est un jouet Mais ça va nous permettre de comprendre comment ça peut fonctionner Alors qu'en fait t'as un moteur T'as un véhicule que tu construis Et tu crées un moteur pour ce véhicule Donc avec une plaque de magnésium Ou de l'aluminium A l'époque ça se faisait sur les mécanos Voilà Et tu rajoutes de la flotte Voilà Et en fin de compte C'est ce qui se passe dans une pile Sauf que là c'est dématérialisé Donc c'est dématérialisé Mais c'est ce qui se passe là dedans On en apprend des choses chez Mister Vibar Ah putain Non mais c'est intéressant dans le sens Où ça veut dire que demain Si on est en rupture de pile etc Ou pour faire fonctionner un petit moteur Ou un truc comme ça Au moins on peut faire du zinc Alors aujourd'hui Vaut mieux acheter par exemple du cuivre Des feuilles de cuivre Parce que tu peux le faire avec des feuilles de cuivre C'est pareil Les feuilles de cuivre c'est pas donné Mais tu peux acheter des feuilles de cuivre Ca se vend par le 10 feuilles Je crois qu'ils vendent ça sur Amazon Ou à Leroy Merlin ou des trucs comme ça C'est des petites feuilles d'alu Enfin comme des feuilles d'alu mais en cuivre Et après de l'aluminium alimentaire que tu as Et ça s'achète Donc après comme tu es survivaliste Tu stocks ça Après c'est avec de l'eau C'est vrai que je stocke du papier allume C'est avec de l'eau Je vais avoir au moins une quinzaine de rouleaux Donc ça permet Alors vous alimenterez pas Mais vous pouvez dégager Peut-être un volt, un volt 5 Histoire d'allumer une petite lampounette Vous pouvez allumer c'est sur une petite LED Après c'est pareil Après c'est pareil Je vous ferai voir On fera des expériences comme ça Je pense sur de futures vidéos Ou comment par exemple Avec une petite coupillote d'appoint Sans que vous ayez ça Par exemple Vous avez plus que ça Avec votre petite LED Et puis une petite pile à montre Et bien vous pourrez l'utiliser Vous dévissez Vous récupérez la petite diode Avec les deux connectiques Et vous mettez sur votre pile à montre Comme ça Une branche de chaque côté Alors si ça ne s'allume pas Il faut inverser Parce qu'il y a le plus et le moins Et puis la lampiote s'allumera Donc vous avez une petite coupillote d'appoint Par exemple Est-ce que ça ne serait pas une future vidéo Pour Bubba River ? Alors Oui On a ce projet Qui arrivera Peut-être Je ne sais pas si on le fait ou pas Mais l'envie nous vient Mais On aura bientôt Le président du fan club de MacGyver Qui va venir faire des vidéos Et qui vous fera des petits tutos Des vidéos très courtes Peut-être Je ne sais pas 5 minutes 5 Ouais Je pense que 5 minutes ça ira Mais Avec Avec Sur des tutos De certaines Voilà Faire un peu de débrouille Pour Voilà Alors il y a des trucs que certains connaîtront Ragez pas les gars Peut-être que tout le monde ne sait pas que ça existe Je veux dire Beaucoup de personnes savent par exemple Faire une bougie avec de l'écorce d'orange Il y en a qui Il y en a qui savent peut-être pas Voilà Je pense que la plupart vous le savez Mais bon ça peut être intéressant pour ceux qui ne le savent pas De le voir De voir comment on fait Donc ça sera des Voilà Le MacGyver Le président des fans de MacGyver France Qui viendra le faire Voilà Avec sa belle coupe mêlée Avec sa belle coupe mêlée Et ça pourrait être intéressant je pense Si ça se fait Voilà Donc voilà Donc après on est toujours sur notre projet C'est bien parce qu'on meuble en même temps la pile ce genre Ouais Ouais On va quand même Parce que là ça fait une heure ça fait cinq minutes Déjà On va attendre un peu Deux minutes Tu vois Et On va quand même se faire Et ça fait un moment que je vous la promets Mais on va quand même se faire la fameuse vidéo Sur le pâté Oui Parce que Bon ben j'ai trouvé Quelques petits cèpes J'ai des petits cèpes un petit peu qui nous attendent là Je vous disais On va les faire sécher Et puis on va les On va les incorporer un petit peu à une recette de pâté Hein ? Ouais C'est bon le pâté Donc ça sera Ça sera Il y aura Deux stars qui viendront Deux stars qui viendront Donc On va pas divulguer Mais Je pense que c'est le retour d'une grande grande star Oui De la cuisine De la cuisine française De la cuisine française Deux stars de la cuisine française Voilà Qui viendront faire un peu de pâté Voir comment on fait Comment ça marche La stérilisation Voilà C'est ça Donc ça va être intéressant Ça va être bien Ça va être bien Ça va être bien Ça va être bien drôle Voilà On va se fondre la gueule Euh La vidéo Comme j'ai mis Alors Je sais pas si vous avez été voir le site Bubar.webnot.fr Enfin le site de Bubar Ouais Que je me suis cassé le cul à faire Ouais Euh Je vous ai mis la petite image Bubar versus zombie Ah Tu as été la mort Ouais C'est rigaud Voilà Donc On vous promet pas Monde des Merveilles Les mecs On est pas des grands réalisateurs Non Je suis pas Christopher Nolan Euh C'est juste ça On va C'est lui qui a fait Batman Les derniers Batman T'es un grand fan t'as quand même Oui je suis un grand fan D'accord Je suis un geek Mais euh Mais euh Mais euh On vous promet pas Monde des Merveilles Mais on va essayer de faire un petit court métrage Euh On vous promet pas Monde des Merveilles Non Mais on vous promet Vous allez au fond de la gueule quand même Ouais je pense qu'on Bon il y a encore plein de trucs à mettre au point Euh Le scénario Donc il est en partie discuté Euh Mais faut qu'on achète On se fait des Brainstorm Ricard Des Brainstorm Ricard Voilà C'est des Brainstorming mais avec beaucoup de Ricard Voilà Il y a plus de Ricard que de Brain C'est du Ricard Storming C'est du Ricard Storming C'est du Ricard Storming Donc c'est beaucoup 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 d'idées On note mais euh Après faut faire le tri quoi Mais euh On va s'en sortir Ouais ouais Parce que quand on note on marque Alors Zombie Ricard Zombie Ricard Machette Ricard Enfin voilà A lot of Ricard Non mais euh On va essayer de faire un truc sympa Mais euh Franchement Franchement Il y a énormément de matos On achetait Ce qu'on fait pour Ricard Ce serait sympa de nous envoyer une caisse de bouteille Ouais Même une bouteille Même une bouteille On est pas chien Parce que là on a acheté à Monop Franchement Franchement On peut même se faire le luxe Et le privilège J'ai envie de dire Même le plaisir Le plaisir Le plaisir Le plaisir De faire une petite vidéo Habiller tout Ricard quoi S'ils nous fournissent l'habillement On 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 fait On fait quoi Il y a notre style Ricard Ce bob Ce taille chute Je vais Les lunettes Si vous voyez cette vidéo De toute façon je vais vous envoyer un mail Je connais un représentant Ricard Là où je travaille On va voir ce qu'il faut C'est bon On va voir les bob Sylvain 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 Si tu me regarde C'est l'heure des dédicaces Bisouille Tu peux y arriver Bah je fais une dédicace à Fred Fred qui est un pote de lycée Ah Fred Qui m'a retrouvé grâce au bubar Grâce à la chaîne Voilà Donc Fred Je te salue mon poteau Comme on dit chez nous Bisouille dans tes fesses Voilà Bisouille dans tes fesses Dans tes fesses Si un jour tu veux venir sur Bordeaux Me participer à une vidéo du bubar C'est possible Tu es le bienvenu C'est possible Au maroil Moi je crache pas dessus Non moi non plus Mais si je veux j'en ai acheté une à mon hop Mais voilà Donc la vidéo bubar versus zombies C'est en cours C'est en projet Il y a beaucoup de choses à mettre en place Parce que quand même On faut faire un travail pas dégueulasse Qui voilà Donc il y a du mat En contre c'est quand même Producteur Réalisateur Monteur Et accessoire mon beau gosse Oui Mais non mais c'est pas facile Moi je vais acheter des filtres Tout ça Il y a du matos En fait Donc il va investir On va investir un petit peu Pour la fille qui a dit que j'avais les yeux de Vincent Cassel T'as craqué ou quoi ? T'as bu du haricard ? T'as bu du haricard ? T'as bu du haricard ou quoi ? Bah Vincent Cassel joue bien Ça va Bah faut se dire que Monica Lulipchini Ah ouais Bah il est plus avec elle Il a fait le coup Ah bon ? Ah non T'en fais un gossip bubar Qu'est ce que j'ai... Qu'est ce que j'ai vu dans Voissagala Je sais pas quoi là Voissagala ouais Ouais On a pas pris de papier pour essuyer la pile Ah merde Putain Pourquoi on a pas fait ça ? Ça fait cinq minutes là Oh ça fait même dix minutes Oh bah on va pouvoir sortir la pilasse La pilasse La pilasse ça picote up c'est devenu tout noir à l'intérieur un peu comme mon trou du cul quoi voilà donc on va resserrer de quoi essuyer ça donc on resserre je suis tout seul il m'a abandonné je fais tout ça je fais le boulot c'est pas grave voilà moi je resserre bien ça on va bien essuyer parce que j'ai matos électrique échoué échoué voilà tu as arrosé la lampe en même temps c'est de la lampe qui résiste à la flotte c'est waterproof voilà la lampe la pierre est bien sèche tu l'as bien serré parce que tu l'as bien serré j'aime bien serré moi on va faire un petit test donc là on va la mettre dedans on va refermer la petite de loupillote mesdames et mesdames attention mesdames et mesdames à mieux déjà c'est mieux voilà vous voyez ça 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 déjà bon ça c'est qu'on est on n'est pas sûr on n'est pas sur sur la puissance d'une d'une lithium mais c'est quand même une pile qui fonctionne à l'eau non alors déjà l'avantage que ça c'est que effectivement vous avez votre pile lithium alcaline saline faut savoir que les salines durent moins longtemps que les alcalines déjà c'est vrai mais le problème que vous avez vos piles parce que le survivalisme c'est bien mais il faut stocker le problème c'est que les pieds c'est une durée de conservation d'un moyen de six ans je trouve ça pas mal ouais c'est une durée de conservation en moyenne de six ans une pile classique parce que ben elles sont déjà chargés etc et qu'il ya une décharge lente certes mais qui est involontaire qui se fait j'aime bien décharger j'espère que la vidéo je vais devoir galérer pour monter tout ça mais vous avez une discothèque donc voilà vous avez une décharge qui est involontaire mais qui se fait donc ça dure six ans la durée de conservation des piles donc vous devez tourner dans vos stocks de piles par contre étant donné que celles-ci elles ne sont pas actives les aquacell la durée de conservation est illimité les mecs c'est à dire quand vous les activez pas ça c'est garder on peut les stocker ce qu'on peut rappeler le prix alors sur la boutique tiny deal j'ai pas cherché ailleurs je vous l'avoue parce que moi c'est la boutique qui me les a envoyé car mousse c'est 240 2 euros 48 je crois la paire de deux piles de 50 les deux piles voilà bon oui effectivement je vois les commentaires qui vont arriver c'est cher c'est cher machin truc est ce que vous avez comment ça coûte par exemple 4 energizer comme ça ça vaut 8 euros je comme pour les insectes je vous vois arriver c'est cher patati bon mais les gars là on n'a rien sans rien et puis bon vous avez six ans de conservation six ans de conservation contre une conservation illimité c'est à dire que ça vous les claquer dans votre bord vous voulez claquer dans vos caisses etc vous stockez vous pouvez les garder dans dix ans dans vingt ans je les active à l'eau et elles fonctionneront donc ça c'est l'avantage c'est que ça se conserve et illimité de plus faut savoir que une pile telle qu'on la connaît aujourd'hui c'est recyclable à 50% il ya 50% il ya que 50% d'une pile qui est recyclable c'est vrai alors que celle ci elles sont recyclables à 85% les aquacels ça marche même sans que je mette le bouton elles sont tellement bien c'est incroyable parce que c'est ton doigt qui fait c'est mon doigt qui fait contact mais ça c'est recyclable à 85% le bouton est là alors d'après la boîte qui les fabriquent donc c'est fabriqué en chine les gars comme les trois quarts des trucs ils disent qu'ils n'utilisent pas de métaux lourds dedans bon le zinc ça en est je sais qu'il ya une feuille de zinc dedans le zinc est considéré comme un métal lourd un peu comme les boules de pétanque qu'elle a fait steiner c'est pas de la pub on n'est pas pour voilà donc pas de métal lourd ou en tout cas très peu 85% recyclable comparé à 50% je vous pille classique je trouve que c'est c'est bien non pendant donc voilà donc si bon après alors de 50 après à peu près c'est à peu près ça après je veux on va voir si on peut les acheter en gros pour les revendre en france voir si on peut avoir un tarot et c'est peut-être on peut essayer de voir ça si ça vous intéresse laissez les commentaires dans la boutique du bubar shop laissez en commentaire parce que c'est vrai que pour le coup au niveau stockage moi je trouve ça génial c'est à dire très intéressant je trouve ça génial en plus ça arrive dans un petit sachet etc honnêtement je pense que c'est aussi léger qu'une pile au lit alors je crois que elles font 12 grammes je crois ouais c'est ça c'est aussi léger je crois qu'elles font 12 grammes la pile fait 12 grammes il me semble que c'est ça je dis peut-être une connerie mais il me semble que ça doit être dans ces niveaux là on est bien non c'est pas mal ça dis donc voilà qu'un produit qu'il est bien mais donc ouais si ça vous intéresse dites le nous en commentaire parce qu'on peut essayer de voir si on peut avoir un tarif de gros entre guillemets voilà de gros il ya que nous qui peut vous les avoir et voir non mais voir effectivement si on peut les avoir à un prix pas dégueulasse pour vous les revendre directement de france parce que comment comme tout ce qui vient de chine ça peut être taxé il peut y avoir des taxes supplémentaires qui s'ajoutent moi j'ai reçu ça dans une enveloppe où il est même marqué que la chine ne respecte pas les droits de l'homme etc je jure que c'est vrai l'article 9 et 10 du traitement établi dans la communauté européenne économique moi j'ai regardé ce que c'était c'était c'est pour justement dire que la chine ne respecte pas les droits de l'homme au niveau du travail etc etc je jure que c'est moi mais moi vous voyez j'ai reçu ça à la poste mais c'est vrai c'est les services postaux oui je pense c'est hallucinant mais voilà donc ça peut vous pouvoir des taxes supplémentaires pour des petites sommes en général ils taxent pas mais par exemple moi je vois que le vendeur il m'a déclaré 10 dollars pour quatre piles mais ça fait cher et du coup bon normalement ça passe mais bon après il ya toujours ils peuvent retenir parce que ces temps ci la chine fait un peu chier le monde avec les batteries etc vous envoyez donc des fois ça peut être emmerdant d'acheter là bas c'est vrai qu'on va voir dites nous ça vous intéresse on va voir si on peut avoir ça à un prix pas dégueulasse à quoi ça et si on peut vendre ça en france ça en france alors ça sera peut-être un peu plus cher parce qu'il faut on fait notre bénef aussi dessus ça peut être on fera peut-être pas beaucoup de bénef là dessus mais bon ça pourra vous rendre service on va voir à combien on peut les toucher déjà et puis voir que si ça vous intéresse et puis puis voilà donc voilà écoute moi on est bien là donc là je l'avais dit à la fois la prochaine vidéo ça sera ça donc ça n'a été parce que je savais que je devais les recevoir et puis voilà d'autres vidéos de prévue j'ai déjà des vues sur d'autres trucs sur les plantes comestibles des plantes comestibles des plantes comestibles j'ai déjà fait ça des plantes des fleurs des fleurs comestibles pardon donc fleurs comestibles ça a dû être fait peut-être par d'autres plantes comestibles en partenariat sûrement avec une à 15 sites à ces bons ça aussi bien il ya dombe et le la vidéo zombie qu'on tournera sur l'est si vous êtes si vous êtes vendeur de matériel de survie de tout ce qui peut toucher un peu dans le sens large du terme écoutez contactez nous nous on est prêt à tester vos produits devant la caméra à les balancer sur youtube ça pose pas de problème par contre on est c'est clair qu'on va être impartial si c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde si c'est du bon ça sera du bon non mais voilà donc le mot est lancé pour les autres futurs partenaires mais effectivement il ya peut-être donc cette vidéo qui viendra des fleurs comestibles avec un site partenaire qui est en fait un site qui est tenu par notre ami romain de rome estime pour les faire qu'il ya un autre site et si ça se fait s'il mettra les maîtres à le lien tout ça dans la prochaine si la vidéo sur maîtres on va faire la pub pour ça voilà pour cette boutique là parce que bon on n'a rien c'est rien si tu regardes bon on va négocier je pense que je vais voir aussi peut-être vous faire gagner un petit lot on mettra un peu d'argent de notre poche mais on va faire gagner un petit lot peut-être peut-être sur les fleurs comestibles si ça se fait j'achèterai peut-être un coup à celle comme ça c'est un pack de deux là on peut essayer de voir ça on peut essayer de voir ça effectivement je suis pas ma pute je vais mettre deux ou trois pansements extraignants aussi parce que je les aime bien mais les internautes on va on va on va voir ça un petit colis parce que là là j'ai deux à poisson mais je les garde pour ma pomme quand même parce que bon pour ma pomme je les garde un petit peu quand même parce que moi aussi je stocke un peu comme tout le monde je vous conseille de regarder sur le site de france 4e play j'en profite il y a où trouver un téléchargement un reportage qui a été diffusé qui s'appelle american blackout a pas mal c'est vraiment pas mal c'est en fait tu es voilà c'est trouable sur youtube c'est passé sur l'histoire national géographique un reportage qui en fait l'amérique est attaquée par un cyber terroriste il n'y a plus de courant dans le pays américain il n'y a plus rien pendant huit ou neuf jours ou dix jours un truc comme ça et voir comment les gens réagissent et c'est donc il y a un survivaliste bien sûr qui est prêt qui a sa pad qui a son autonomie en électricité etc c'est très intéressant à voir j'ai regardé samoyer hier soir franchement je vous le conseille j'en profite je n'ai pas encore vu mais ça ne serait jamais j'en profite pour pour en faire la promo là ils nous ont rien demandé mais parce que franchement c'est un pays national géographique veut aussi nous sponsoriser nous on n'est pas qu'on monte de matériel vidéo et compagnie pour faire des vidéos donc si vous avez du matos je m'étonnerais mais bon non mais effectivement c'est intéressant pour nous survivaliste de voir l'optique cette optique où il n'y a plus de courant pendant x jours et ou comment comment les gens réagissent comment les gens voilà il y a des gens qui sont enfermés dans des ascenseurs il y a des gens qui sont mais qui sont des femmes qui sont alors ça c'est vrai mais dans un ascenseur pendant neuf jours ça craint non mais justement ils essayent de sortir etc mais bon enfin voilà donc il y a mais 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 ça montre en même temps qu'ils sont dans l'ascenseur et ils ont besoin d'un minimum de matériel c'est à dire ne serait-ce que d'un couteau d'où le décès messieurs dames le décès c'est bien voilà donc C'est vraiment on en fait des personnalisés dans le bubarché aujourd'hui on fait de la pub pour le bubarché il faut aussi de temps en temps voilà j'ai déjà une bonne trentaine de clients satisfaits dont des professionnels de santé tout ça Voilà donc qui sont pour certains qui sont même devenus des amis donc écoutez demandez votre devis ça ne coûte rien Il faut savoir que tout ce qui est en vente sur le bubarché a été testé par nous enfin en tout cas par cyril C'est pas testé déglingué genre voilà mais testé à l'extrême voilà c'est vraiment si c'est de la merde on le vend pas parce que c'est de la merde et qu'on n'a pas envie que les gens ils se retrouvent avec de la merde C'est ça donc faut savoir que c'est testé Gros gros test maintenant ben comme les gants anti-coupure en l'occurrence Les gants anti-coupure en l'occurrence qu'on essaye de ravoir en stock les mecs parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent pour les avoir Le problème c'est que voilà vu que c'est de l'import c'est pas facile parce que ben voilà la poste la douane et tout ces conneries là Ouais mais ils encaissent ton pognon et ils te livrent pas Et le mec qui voilà qui encaissent ton pognon et qui te livrent pas ça arrive donc on essaye de les revoir en stock enfin on heal parce que moi je suis pas Moi j'ai monté le site c'est moi qui ai monté le site mais après je suis pas associé Moi j'ai ma boutique à moi mais qui a rien à voir avec le survivalisme Comment qu'elle s'appelle déjà ? Miochitsu.fr Miochitsu.fr on va mettre un petit lien aussi là Miochitsu.fr si vous voulez vous coucher de manière japonais C'est de la cire coiffante pour les cheveux ça a rien à voir avec le survivalisme Mais c'est une boutique qui tourne bien et je suis très content et si jamais j'ai des clients qui voient aussi cette vidéo Merci à vous parce que vous me faites confiance Merci Mais voilà donc prochaine vidéo je sais pas encore quoi si toi t'as une idée Il y aura bientôt une vidéo Il y aura bientôt une vidéo Il y aura une vidéo stand Il y aura une vidéo stand effectivement tu m'en as parlé Il y aura une vidéo stand donc je pense que c'est avec Kalechnikov et 45 KCP 1911 Voilà du bon matériel Avec Ben Avec Ben Non il a jamais participé Non il a jamais participé c'est sa première fois je pense Déjà que c'est un mec un peu réservé Il va être timide On va devoir lui mettre un petit doigt dans le cul Là il préfère Il y aura quand ça La petite souris Et là il fait wabwabwabw De suite il se décoince quoi Si beaucoup de conneries on a pas beaucoup parlé de piles quand même Mais la faute à Mac Lesgey je l'ai appelé il a pas voulu venir Elles fonctionnent les piles Qu'est ce que tu veux dire de plus ? Voilà Mac Lesgey a pas voulu venir Non mais il est rageux il monte là Ouais mais t'as vu tu parles de n'importe quoi Tu fais de la pub pour ta boutique L'autre aussi Mais je les emmerde il y a rajout Il y a rajout Ta gueule Putain Voilà donc ben voilà Fais ce qu'on veut aussi Donc prochaine vidéo Il y aura sûrement une vidéo stand qui va arriver Ouais Il y a une vidéo Qu'on tombera sûrement courante semaine prochaine je pense La vidéo de la stand peut-être non ? Ouais je pense quand même Courant novembre Sûrement dimanche prochain Voilà On va voir là je vous dis fleurs comestibles Bouffe lyophilisée Je vais essayer de voir ça aussi Tel tel que les astronautes Donc je vais voir ça aussi J'aime pas trop ça Donc il y aura même de la glace lyophilisée Oh bah tiens Le seul truc que j'ai trouvé bon lyophilisé C'est la mousse au chocolat Bah écoute oui Bah voilà Donc je vais avoir Enfin là c'est beaucoup de fruits Fraises, bananes Tout ça Ah mon dieu Et de la classe On va aussi se faire une petite vidéo sur le séchage Fruits, légumes, champignons Ouais Ouais Parce que j'ai acheté un tos Un super déshydrateur Un super déshydrateur Made in USA baby Donc un truc un peu pêchu 500 watts et tout Qui sèche assez rapidement Donc on fera une petite vidéo sur le séchage Des légumes, des fruits Tout ça Donc ça pourrait être pas possible Ouais 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 Parce que là Donc Bon on a parlé un peu des piles Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire On a fait un peu le point sur nos futurs projets Les nouveaux arrivants Parce qu'il y a toujours Il y a beaucoup de Enfin on a réussi à avoir pas mal d'abonnés Qui arrivent quand même Sur la mesure On a dépassé la barre des 3000 Les mecs Merci Merci Ceux dans les fesses Ceux qui étaient chez D'autres survivalistes Qui faisaient des vidéos Qui aujourd'hui arrêtent Parce que je sais qu'il y en a certains qui vont arrêter C'est dommage Surtout dans France survivaliste France survivaliste Tu me regardes Moi je t'aime bien ma poule Ouais parce qu'il a C'est dommage que t'arrêtes Il avait J'aimais bien les coups de gueule de France survivaliste Ouais nous on aimait bien regarder On se réunissait On regardait les coups de gueule de France survivaliste Mais euh Ce qui est C'est voilà Il en faut pour tous les goûts Après on aime bien les gens un peu subversifs Et c'est vrai que lui il était un peu dans ce délire là C'est à dire que Il disait ce qu'il pense et quoi Voilà il dit ce qu'il pense Il dit ce qu'il pense Alors les gens ça leur plaît Ça leur plaît pas Après Mais 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 Euh Si ça te plaît pas tu regardes pas Et puis c'est quoi Voilà ça te plaît pas tu regardes pas Mais euh Non mais parce que dans le survivalisme Il faut un peu de tout C'est à dire que Il y en a beaucoup qui le comprennent pas aussi Euh Je pense notamment à The Book par exemple Donc euh Je sais qu'avec qui on a T'as eu un petit coup de gueule Non celui qui s'écoute gueuler tout ça hein Mais non mais voilà je je Mais c'est vrai qu'on présente pas mal sur les trucs homos et tout Bien sûr Alors il en faut Voilà il y en a Non mais il y en a certains Pas trop Ouais pas trop Non mais chacun Vu on a chacun Moi j'ai une monsesse J'ai même une fille Donc euh J'ai un enfant Donc voilà D'ailleurs elle dit je suis beau gosse D'ailleurs elle dit que t'es beau gosse Mais euh Non non mais pour faire le point là dessus Euh Il en faut pour tous les goûts Il est vrai que beaucoup de survivalistes Utilisent un ton peut-être Certains peut-être un peu trop sérieux Oui D'autres qui le prennent euh Qui le font parce que ça leur fait plaisir de le faire Nous on a décidé de le faire avec beaucoup de Enfin beaucoup de légèreté entre guillemets Oui Avec beaucoup d'humour Et On peut se préparer en rigolant Je pense qu'il y avait une place à prendre sur ce côté là Et euh Et euh D'ailleurs on n'est pas les seuls à le faire hein Il y a des canadiens qui le font aussi très bien Ah ouais euh Prof dans le bois là Ils me font bien Donc euh Bah mon dieu c'est le prof dans le bois Et voilà Donc euh Donc aujourd'hui euh Et par exemple la vidéo où ils disent faut boire son pipi etc Ouais ouais C'est pas bon le pipi Voilà Mais euh Voilà donc il y a Nous on a pris le C'est pas trop des survivalistes C'est plus des bushcrafter Ouais Bah bon On est assez proche euh Dans les idées Ouais les deux Les deux Enfin c'est un peu le sourire quoi Mais bon Mais voilà Nous on a pris ce penchant vers le Moi je suis pas un bushcrafter Pour en sous euh Moi j'aime bien dormir dans mon pieux Nous on a On a pris le penchant de l'humour Voilà Euh On le fait On s'éclate franchement dans ce qu'on fait Enfin moi perso je m'éclate quand je participe Une autre vidéo Et quelque part Ca nous motive à faire nos vidéos aussi tous les jours Enfin en tout cas tous les semaines ou tous les deux semaines On va en faire régulièrement parce que bah on se marre en le faisant C'est ça Et Après voilà Vous aimez les gars Si nous vous aussi on a mangué à récupérer José pour une vidéo quand même Ou deux Ouais Hein s'il veut participer ça serait cool José José si tu veux des gros Si tu veux Tu viens Je paierai encore une fois des trucs de merde qui sont dégueulasses Et on les mange pas Pour manger Et on mange au rassin Et on les mange Voilà Donc euh La peine est lancée José si tu nous écoutes Oui il nous écoute En plus maintenant on est voisins quand même Tu le sais Voilà Donc voilà Bon on va terminer là dessus C'est très bien Voilà hein A quoi celle A quoi celle les gars C'est testé C'est à prouver Ca fait le boulot Je trouve ça très très bien moi Ouais 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 Ils sont plutôt pas mal C'est cool Pour stocker c'est cool Voilà Allez Je vous dis salut moi Et puis euh A bientôt Bisous dans vos fesses Tout ça Et puis euh Pour les rageux Aaaaah Non ta gueule A bientôt pour une nouvelle vidéo les gars Allez Bisous les enfants C'est bon Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz